Salut c'est Len ! Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que j'ai fait une collaboration avec la chaîne youtube Nervirax Fishing. Nervirax Fishing c'est quoi ? C'est trois français, trois scientifiques. Ils vont vous parler de la pêche mais pas comme moi. Ils vont vous parler de la pêche de manière plus professionnelle, beaucoup plus scientifique. Je vous laisse découvrir ça. Eras, c'est à toi ! Salut les... Len, t'as un surnom pour tes abonnés ? Non, pas vraiment. Bon bah salut tout le monde. Aujourd'hui j'ai l'insigne honneur de partager votre écran avec Len et la sainte mission de vous faire découvrir ou redécouvrir un poisson emblématique de nos os, j'ai nommé la truite. Bon alors donc c'est quoi encore une truite déjà ? Bonne question. A vrai dire, pris comme ça, truite, ça veut pas dire grand chose. Ça peut vouloir dire ça, ça ou encore ça, mais en général par chez nous ça veut plutôt dire ça ou ça et de temps en temps ça ou ça. La première c'est une truite arc-en-ciel. C'est un poisson originaire de plusieurs bassins versants donnant sur le pacifique nord. Elle a été introduite en France pour la pêche et y est élevée pour l'alimentation. Elle n'est donc pas de chez nous. Elle est d'ailleurs assez éloignée de la deuxième. Mais ça, ce sont des considérations un peu plus techniques qu'on aborde sur notre chaîne et on vous met le lien dans les fiches et en description. Ouais bon on va pas parler d'arc-en-ciel là quand même. Oh comme tu veux Len c'est ta chaîne hein. Bon je passe à la deuxième. Voilà ce qu'on appelle une truite commune. Parfois aussi truite fario même si cette dénomination est un peu obsolète. Et si on veut vraiment être précis salmo truta. C'est un poisson de la famille des salmonidés, donc de la même famille que le saumon atlantique salmo salar. Elle occupe des eaux vives, fraîches, bien oxygénées et assez propres. On la retrouve donc dans les petits ruisseaux de montagne, les torrents, les grandes rivières à fort courant et parfois même jusque dans des grands fleuves comme le Rhône. Quand je dis qu'elle apprécie les eaux fraîches, je veux dire par là que la température optimale pour son métabolisme est de 12 degrés. Mais il faut savoir qu'elle cesse quasiment toute activité à partir de 19 degrés et que sa survie est sérieusement compromise à partir de 22 degrés. Elle va pas aimer le réchauffement climatique. Ah ça c'est sûr. Et d'ailleurs les effets du réchauffement climatique se font déjà très sérieusement ressentir sur des populations de rivières de plaine ou dans des cours d'eau du sud de la France par exemple. Bon et qu'est ce qu'elle mange cette truite ? De moi ce que je sais ce sont des larves, des petits insectes, des vérons. Exactement. La truite a un régime hyper protéiné. C'est un poisson carnassier qui s'attaque généralement à d'assez petites proies. Son alimentation est composée d'invertébrés aquatiques ou terrestres, d'insectes volants et de petits poissons comme par exemple le véron mais aussi parfois sa propre progéniture. Elle occupe donc des postes précis dans la rivière où elle peut attendre en embuscade ces proies qui dérivent dans le courant. Comme tous les poissons, les truites sont des animaux à sang froid et leur énergie dépend directement de la température du milieu dans lequel ils se trouvent. Donc quand les eaux sont froides, les truites ont peu d'énergie et se concentrent plutôt dans les zones de faible courant en bordure des veines et attendent tout simplement que des proies un peu trop imprudentes aventurées dans le courant ne passent à leur portée. Mais dès que les eaux se réchauffent un peu, elles n'hésitent pas à occuper des veines de courant assez soutenues pour y attendre des insectes qui dérivent ou des poissonnets trop imprudents qui seraient pris dans le tumulte de la veine d'eau. On peut donc les trouver un peu partout dans le cours d'eau pour peu que ce dernier s'y prête. Mais pour savoir où chercher, il faut se poser deux questions. Celle de la température de l'eau, d'une part, et d'autre part, la source de sa nourriture. Et pour la pêche, on a quelle option ? Eh bien l'option la plus répandue reste celle des appâts naturels. En général, on pêche au TOC, c'est-à-dire sans flotteur mais avec un indicateur permettant de localiser le fil. Au moindre écart, au moindre tremblement, on fère. On neche généralement avec des verres de terreau, voire des dandreaux ou des canadiens, des teignes ou des verres de farine. Mais on peut aussi utiliser les larves qui vivent dans le cours d'eau. Et avec des asticots, on peut ? Dans l'absolu, on pourrait. Sauf que je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais par chez nous, les asticots sont strictement interdits en première catégorie, c'est-à-dire là où on trouve la majorité des truites, comme toutes les autres larves de dipterre d'ailleurs. Ouais, en Belgique, c'est pareil. Oui, parce qu'il paraîtrait que les asticots tueraient les truites, plus ou moins les digérants de l'intérieur lorsqu'elles les engamment. Bon, c'est très probablement du gros bullshit. Mais ça, c'est une question qu'il faudra peut-être qu'on aborde un jour sur Nervurac Swishing. Bon, aujourd'hui, cette technique est beaucoup remise en question parce que les poissons engamment très rapidement avec des appâts naturels. Il faut donc ferrer très rapidement et pour peu qu'on est un peu de retard, bien l'hameçon est vite avalé et peut causer des blessures assez sérieuses aux poissons. Sinon, l'image la plus classique qu'on se fait du pêcheur de truites est celle du pêcheur à la mouche. C'est une approche très plaisante et très efficace qui se pratique avec des cannes spéciales et une soie en guise de corde ligne qui va permettre d'avoir du poids pour propulser des imitations sans plomb. Ces imitations sont fabriquées avec des fibres synthétiques ou naturelles, comme par exemple des plumes ou des poils d'animaux. Il en existe plusieurs sortes. Il y a les mouches sèches qui imitent des insectes adultes, des imagots, posés à la surface de l'eau. Il y a les nymphes qui sont souvent légèrement lestées, qui imitent les larves de ces insectes. Et au milieu, il y a les émergentes qui imitent l'insecte adulte qui vient tout juste de sortir de sa peau de larve. Je passe très rapidement sur les spents et les noyés, qui imitent généralement des insectes morts ou en passe de lettres, et sur les streamers qui imitent des poissonnets. La pêche à la mouche, c'est une technique qui a la réputation d'être compliquée. On vous dira souvent qu'il vous faut un mentor, un professeur, voire carrément payer un guide pour vous accompagner et pour faire vos premiers lancers. Sachez toutefois qu'il est relativement facile en vérité de se mettre à la mouche et de prendre ses premiers poissons. Il suffit pour ça de bien se renseigner et d'essayer d'être rigoureux dans sa pratique. Cependant, les conseils d'un expert n'étant jamais superflu, on vous en donne quelques-uns sur Nervurax Fishing et grâce à Clebus qui est guide de pêche et qui fait partie de notre équipe. Et la dernière technique, vous l'aurez sans doute déjà compris, c'est le leurre. Effectivement, on a dit que les truites se nourrissaient entre autres de petits poissons et le leurre est donc une technique parfaitement adaptée. En général, on pratique avec des leurres dures de petite taille, entre 3 et 6 cm en moyenne, mais les truites se montrent parfois agressives et n'hésitent pas à s'attaquer à des leurres de 8 voire 10 cm. Et enfin, il ne faut pas oublier le leurre souple, particulièrement en début de saison, mais qui reste prenant toute l'année. Allez, une petite astuce en passant pour votre ouverture. Une petite virgule couleur rouille un peu vert de terre que vous faites trembloter avancer très lentement à ras des caches. Vous m'en direz des nouvelles. Pour terminer sur la truite commune, parlons un petit peu de son cycle de vie et de sa reproduction. Sous nos latitudes, ces poissons frayent en général entre octobre et novembre. À ce moment-là, ils remontent dans les tributaires, souvent dans les ruisseaux qui les ont vus naître. Les femelles déposent leurs œufs dans des poules bien oxygénées, qui sont ensuite fécondées par les mâles. Les alevins naîtront quelques semaines plus tard et commenceront à descendre progressivement vers des cours d'eau un peu plus importants pour y trouver un habitat où se développer durant trois ans avant, à leur tour, d'aller se reproduire. Bon, on a fait le tour là, je crois. Mais t'avais parlé de deux autres truites au début. Exact ! Et ces deux truites, ce sont la truite lacustre et la truite de mer. En apparence, elles n'ont pas l'air d'avoir grand chose à voir avec les truites de rivière dont on vient de parler. Mais en réalité, il s'agit de la même espèce. Disons qu'elles se développent différemment et qu'elles ont une vie un peu plus... mouvementée. Mais là encore, c'est un sujet un petit peu plus pointu et pour en savoir plus, ça se passe chez nous. Et je vous mettrai le lien dans la description. Et il y a un dernier point que je n'ai pas abordé d'ailleurs. Les truites peuvent avoir une morphologie assez différente d'un cours d'eau à l'autre. Leur robe notamment peut énormément varier, présenter plus ou moins de points rouges, de tailles plus ou moins importantes, cercler de blanc ou non. Elles peuvent présenter des colorations jaunes, mordorées, voire parfois même des hébrures. Généralement, ces différences sont tout simplement liées au milieu et à la nécessité que le poisson a de développer un mimétisme avec son environnement. Mais parfois, ça correspond aussi à ce que nous autres pêcheurs appelons parfois souches et parfois abusivement aussi. Le terme souche n'est d'ailleurs pas tout à fait exact. Mais là, ce sont des considérations assez techniques et conjointement à cette vidéo, nous en avons sorti une sur notre chaîne dédiée à la question des souches de truites. Si vous voulez en savoir plus, ça se passe ici dans les fiches et en description de la vidéo. Et entre nous, il n'est pas totalement impossible que Len fasse un petit caméo chez nous aussi. Voilà, cette fois, on a fait le tour. Merci à toi, Len, de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Ben de rien ! Avec plaisir ! C'est sympa, n'empêche. Il y a du monde et tout. Non, non, cool. Bon, je reviendrai. Allez, sur ce, je te laisse conclure ta vidéo. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite collaboration et les messages que transmet Nerveurax Fishing. N'hésitez pas à aller visiter leur chaîne. Ils feront probablement d'autres petits passages sur la chaîne YouTube Fichetic. Alors, je vous dis à la prochaine ! Ciao !